Bonjour. Oui, il y a une solution. Il y a toujours une solution malgré ce qui se passe. Mais que se passe-t-il au fait? Les pays ainsi que les individus croulent sous les dettes et se font dépossédés de leur patrimoine par les prêteurs, les banquiers. Les faillites s'accumulent, on manque d'argent. Nous faisons face à deux problèmes en fait. Un, le manque d'argent, donc rareté dans sa disponibilité. Deux, la dépréciation de l'argent, donc perte de sa valeur. En fait, de quoi s'agit-il? Le problème, c'est que la création de l'argent est un monopole bancaire privé. Auparavant, la banque centrale du pays créait l'argent et finançait le pays sans intérêt. La dette était alors stable et bas. Or, ce droit de créer de l'argent est maintenant entre les mains des marchés mondiaux qui prêtent avec intérêt. Et c'est l'usure, l'intérêt, qui fait grimper la dette. Comment cela s'est-il passé? Par décision des chefs d'État, par décision politique, tout simplement. En 1973, par Pompidou et Giscard d'Estaing en France et en 1974, par Père et de Trudeau au Canada. Plusieurs autres pays ont vécu des manœuvres semblables. On est donc à la merci des banquiers pour la création de la monnaie et pour la détermination de sa valeur. Alors, comme conséquence, on ne peut pas se surprendre que les banquiers mondiaux s'enrichissent et les pays et les s'appauvrissent. Normal, non? Devant ce double problème de rareté et d'évaluation de la monnaie, les gens se tournent vers diverses solutions, dont 1. les monnaies alternatives, 2. la suppression éventuelle de l'argent, 3. les crypto-monnaies. La première solution, les monnaies alternatives. Il y en a deux sortes. Il y en a qui sont de papier, tels les billets d'Ithaca dans l'État de New York, tels le sol et l'abeille en France, tels le crédito en Argentine. Il y en a d'autres qui sont scripturales seulement, tels les sels avec ses grains de sel. Certaines sont basées sur le temps, d'autres sont dites complémentaires et sont alignées sur la valeur de la monnaie des pays. Deuxième solution, la suppression de l'argent. Car certaines personnes disent que c'est l'argent qui est le problème, donc proposent de l'éliminer ou de le remplacer. C'est comme cela que l'on retrouve des propositions d'économies distributives, d'économies contributives ou même de dons. Et la troisième solution proposée, et non la moindre, les crypto-monnaies, qui se disent transparentes et hors de la tutelle des banques. Sauf que, crypto, avez-vous déjà réfléchi ce que ça voulait dire? Crypto veut dire secret. Cryptage veut dire code secret. Les cryptes des églises réfèrent au tombeau à la mort. Où est la transparence là-dedans? De plus, elles sont contrôlées par un super ordinateur, l'intelligence artificielle. Et qui contrôle l'intelligence artificielle? Vous êtes-vous déjà posé cette question? C'est là le secret. Ne serait-ce pas les banquiers encore les mêmes qui se cachent sous cette couverture? De toute façon, aucune de ces solutions ne règle à la fois nos deux problèmes de rareté et de dévaluation de la monnaie. Les monnaies officielles des banques et les monnaies alternatives sont créées et gérées de l'extérieur par des autorités extérieures. Ce sont des monnaies pour moutons. Monnaie officielle pour les moutons blancs, monnaie alternative pour les moutons noirs. Allons donc voir ce qu'en dit Personocratia, l'agiment souverain. Mais vous allez me dire, mais qui est Personocratia? Personocratia, c'est une conscience. C'est la conscience de toute personne qui se souvient de qui elle est l'autorité suprême intérieure de l'âme et qui se comporte comme telle dans tous les domaines de sa vie quotidienne, dont celui de l'argent. Personocratia est consciente de sa souveraineté. Or, le premier attribut de la souveraineté, c'est de battre monnaie. Par conséquent, Personocratia crée sa propre monnaie, le jeu. Vous me direz, mais il y a le troc. Ça a toujours existé, le troc. Mais le troc, c'est limité à deux personnes qui doivent avoir des produits ou des services à échanger directement entre elles. Donc, ça devient limité. Alors que le jeu n'est pas limité comme le troc. Le jeu réfère au jardin d'échange universel. J pour jardin, E pour échange, U pour universel. C'est une monnaie souveraine pour jument souveraine que je suis. C'est une monnaie donc autocréée, autogérée, illimitée, d'abord locale, puis universelle. Le jeu a été créé par Daniel Farjas, un Français, en 1998. C'est un réseau d'échanges décentralisé où l'individu, le ou la joueur, un, crée sa propre monnaie en produisant des biens et des services, ce qui élimine la rareté, et deux, qui assure sa propre comptabilité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autorité extérieure. C'est son autorité intérieure qui gère son propre carnet. Donc, on élimine nos deux problèmes de rareté et de manipulation de la valeur. Pour plus de détails sur le fonctionnement du jeu, je vais mettre des liens sous la vidéo et vous pourrez vous référer à ces documents autant vidéo qu'écrits, qui sont très détaillés. Alors, concrètement, comment Personocratia se comporte-t-elle aujourd'hui en matière de finances? 1. Elle utilise le jeu en priorité. Et s'il en existe un dans son secteur, elle participe aux rencontres régulières et s'il n'y en a pas dans son coin, elle en crée un autour d'elle. 2. Personocratia utilise les monnaies alternatives s'il y en a dans son secteur. 3. Elle utilise la monnaie officielle du pays au minimum, mais au moins en utilisant les espèces. De plus, elle stoppe sa contribution au vieux système en arrêtant d'utiliser les cartes de crédit, de débit, les chèques, les paiements en ligne. Et elle surtout, elle n'entre pas dans l'utilisation des crypto-monnaies qui proposent des rendements astronomiques, mais qui sont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, branchés sur l'intelligence artificielle et qui vont nous asservir pour toujours, car nous n'aurons plus aucun contrôle sur elle. En conclusion, le jeu est une monnaie souveraine, auto-créée, auto-gérée, illimitée, l'outil d'échange parfait pour les personnes souveraines que nous sommes. Nous sommes des êtres souverains, mais ne l'oublions pas. Nous disposons de talents innés, de compétences acquises, de ressources illimitées, de temps, d'une ardeur à contribuer. Et en fait, cette justesse des échanges en notre âme et conscience, en utilisant le jeu, va nous conduire à l'abondance pour toutes et tous dont tout le monde rêve depuis toujours. Et chacun, chacune peut choisir de faire démentir le vieil adage « Le sexe et l'argent mènent le monde ». Et pourquoi pas décider que ce soit l'amour et la joie qui mènent le monde. La balle est dans notre camp à nous de jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada